La réunion glacial, on a tiré l'attention de M. le sous-préfet sur notre revendication première, c'est-à-dire le retrait du projet, qui pour nous est inadapté, notamment pour la Réunion, mais aussi pour nos camarades de métropole. Il y a 71% de la population française qui rejette ce projet-là. Il y a 61% de la population qui est d'accord, qui soutient le mouvement. Il y a une demande pour une radicalisation et pour un durcissement. Nous, à la Réunion, en métropole, on voit de joie la radicalisation par rapport à les raffineries, le transport, etc. À la Réunion, ça commence, on note que les DOCA sont en grève, les SAPP et les salariés sont en grève. Nous, on a des militants, des adhérents qui demandent un durcissement. Donc maintenant, le vote au Sénat, c'est demain. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut prendre la décision, le gouvernement doit prendre la décision de retirer son projet. Sinon, ça va être un durcissement total. La France métropolitaine, d'après les informations qu'on a, risque d'être bloquée. Et à la Réunion, nous, l'intersyndical, on reste dans le combat. Mais c'est aussi avec les travailleurs et la population qu'on décidera des éventuels d'assissements. Maintenant, on est dans la sous-préfecture. Vous me posez la question, pourquoi on reste dans la sous-préfecture ? Tout simplement parce qu'on veut attirer l'attention du représentant de l'État, c'est-à-dire M. le préfet, qu'on n'est pas d'accord avec la position du gouvernement, aussi bien sur la répression, aussi bien sur sa position d'autisme. Il ne veut pas entendre la rue. Donc on y est dans le bâtiment de l'État. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on reste là. Mais on a, pour l'instant, c'est une occupation, on va dire, pacifique. On n'est pas dans le film de la métropole. Donc voilà, et toute raison gardée, il faut aussi qu'eux, ils comprennent que les travailleurs, ils ont ras-le-bol et ils attendent un autre projet. Alors après samedi dernier, on s'attendait à avoir un petit peu moins de monde. Aujourd'hui, pour vous, c'est une réussite ? Normalement, on dit ça. Mais si je prends la question à l'envers, on va dire que c'est les meilleurs qui sont là. Et nous, on attend la population. Certainement, la population de la Réunion, elle ne réagit pas comme on le voudrait parce qu'ils sont affixiés. C'est une population qui est laissée pour compte. Il y a une grande souffrance. Donc je dirais qu'ils sont plus ou moins sous perfusion. Mais tôt ou tard, ils vont enlever la perfusion, je pense, et ils vont en venir dans les manifestations. En tout cas, quel que soit le nom, ce projet, il est néfaste pour la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada